Donc, les prochaines actions s'agissant des tribunaux. Prochaine convocation, il s'agit le 10 décembre, quelques frontaliers sont invités, ont été convoqués au tribunal le 10 décembre, s'agissant du dossier de l'URSSAF et non pas de la CPM. Ils ont déposé deux plaintes, une plainte concernant l'URSSAF, l'autre plainte concernant la CPM, et il se trouve qu'ils n'ont été convoqués que pour le sujet de l'URSSAF. Et la juge, une fois de plus, à juste titre, a estimé qu'il n'y a pas lieu de juger le dossier d'URSSAF avant d'avoir jugé dans le fond le dossier de la caisse primaire d'assurance maladie qui, je le rappelle, donne l'ordre à l'URSSAF d'encaisser. L'URSSAF peut simplement dire, nous avons des ordres de notre autorité de tutelle, c'est la CPM, qui nous dit, voilà, encaissez la cotisation chez Mme ou M. Vintel, et nous appliquons ces ordres. Après, il faut aller chez le donneur d'ordre et voir si l'ordre qui est donné est effectivement juste, motivé, illégalement, acceptable. De fait, toutes les convocations, toutes les personnes qui sont convoquées pour le mois de décembre s'agissant de l'URSSAF, leur dossier ne sera absolument pas jugé, il sera reporté. Je conseille vivement, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'adresser une procuration, c'est-à-dire de nous demander une procuration, pour ceux qui sont convoqués au mois de décembre, de nous demander une procuration, l'avocat se chargera purement et simplement de la gestion de ce report auprès des tribunaux. Il y aura ensuite dix personnes qui seront convoquées, dix frontaliers qui seront convoqués le 28 janvier pour une première audience. Là aussi, j'invite toutes ces dix personnes à s'adresser au comité de défense étroyaire frontalier pour retirer la procuration, la signer. Et nous donnons à ces dix personnes convoquées l'assistance gratuite de notre avocat qui, depuis plus de deux ans, gère le dossier et le maîtrise très bien. Nous faisons un travail, le comité défense des frontaliers, moi-même, on fait un travail, je vous permets de le dire, excellent, avec un avocat excellent et brillant. Et je ne peux pas faire plus que de dire aux gens qu'il serait important et très important pour eux de mandater cet avocat, puisque tous les courriers, s'ils sont convoqués auprès des tribunaux des affaires de sécurité sociale, c'est parce qu'ils ont aussi adressé la lettre type de dépôt de plainte à la commission de recours à l'amiable, ainsi que le tasse que nous avons édité. Et cette lettre type, je le rappelle, c'est très important, a été rédigée avec un autre avocat. Pourquoi c'est important ? C'est important d'une part parce qu'il faut surtout qu'il n'y ait aucun détail, aucune erreur dans ce dossier qui soit commise. Très très important. Maintenant, il faut aussi savoir que si quelqu'un se présente avec un autre avocat, cet avocat aura bien entendu la part facile, il peut purement et simplement recopier tous les moyens de droit que nous avons évoqués, que ce soit dans les recours auprès de la commission de recours à l'amiable, ainsi qu'auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale. Néanmoins, il manque quand même pas mal d'éléments encore, puisque nous avions bien entendu, nous avons dû répliquer par un mémoire en réplique à la CPM et à l'URSSAF. Et dans ce mémoire en réplique, il y a encore beaucoup d'autres éléments très importants. Mais, il est évident que si ces dix personnes sont jugées le même jour pour le même sujet, que la juge ne va pas juger huit cas de telle sorte, et simplement parce qu'il y a un autre avocat, elle jugera autrement. Donc, en tout état de cause, il bénéficierait, s'il vient à contraindre un autre avocat, aussi du fruit du travail de l'avocat du CPM. Je tiens aussi à préciser que le 28 janvier n'aura pas lieu le jugement, c'est juste une première audience. Le jugement sera prononcé courant février. Il y aura donc deux séances. Ensuite, il y aura très certainement appel que le CDTF gagne, ou que la CPM gagne, l'un et l'autre iront en appel. Et s'il y a appel, la juge ne jugera pas, ne convoquera pas les autres personnes au tribunal des affaires de sécurité sociale tant que l'appel est en cours. Elle attendra la décision de la cour d'appel. De ce fait, ce dossier risque, au niveau des tribunaux, pourrait traîner. Mais elle a aussi évoqué, la juge a évoqué, la question préjudicielle auprès de la Cour européenne de justice. Cette question a été évoquée, c'est en suspens. Et il est possible que la Cour européenne de justice, elle soit, puisqu'il s'agit quand même de plusieurs milliers de personnes, une question importante d'assurance sociale, il est possible qu'elle réponde par le biais d'une mesure accélérée, non pas d'urgence, mais accélérée. C'est une possibilité qui n'est pas négligée. Mais avant tout, ce que j'attends avant tout, c'est que maintenant, on mette des clous avec des têtes. Quand on dit A, il faut dire B. Quand Madame la Ministre dit, nous contactons les autorités suisses, nous contactons le comité mixte, il y a urgence que ça soit fait, et il y a urgence que dans les prochaines semaines, nous ayons un arbitrage sur ce sujet, et que nous ayons des dates et des résultats. Il est impensable et impossible de prendre en otage, je le répète, les travailleurs frontaliers, simplement parce que la France a un problème avec la Suisse, avec le comité mixte, que la France ne reconnaisse pas une décision du tribunal fédéral suisse. Je n'ai aucun problème avec ça, bien au contraire, j'aurais un problème si elle le reconnaissait. Pourquoi ? Il y a un problème de territorialité. Le juge du tribunal suisse n'a pas à dire le droit en France, c'est tout à fait évident. Par contre, le juge du tribunal suisse, comme le juge en cassation en France, a tout à fait le pouvoir et le droit de dire à un certain ministère ce qu'il a à faire. C'est ce qui a été fait. Le ministère des Affaires sociales suisse s'est soumis à la décision du tribunal fédéral, ce qui est logique et évident. Et il s'est soumis, c'est ce pourquoi il a autorisé les frontaliers à s'assurer. Donc je le répète, nous n'avons pas à être ni pris en otage en devant payer une double cotisation, et c'est une aberration totale et absolue de nous renvoyer en justice en France, en sachant que ça durera une éternité, tout en disant publiquement qu'il y a une solution, elle existe, c'est le comité mixte. Je pense que la France devrait à ce jour dire, voilà, nous avons un réel problème. C'est quelques milliers, parce que ce n'est absolument pas la majorité des frontaliers, mais absolument pas. Tous les gens qui un jour ont fait valoir officiellement leur droit d'option, comme les cantons suisses leur avaient demandé, ont été hélas contraints et forcés, n'avaient plus le choix de s'assurer à la scène. Très bien. Donc il s'agit d'une catégorie de personnes chez qui il y a eu effectivement une erreur de procédure dont elles ne sont pas responsables. Ces personnes ne sont en rien responsables de cette erreur, et la France ne peut pas dire que, en raison de cette erreur de procédure, elle interprète ses propres textes, sa propre loi, et surtout, elle estime qu'elle a mis une grande clôture autour de ce grand troupeau de moutons, et qu'il est hors de question qu'il y ait l'un ou l'autre mouton qui franchisse la clôture, malgré qu'elle soit ouverte, non, pas sauter par-dessus la clôture, qui franchisse cette clôture. Madame Marisol Touraine a quand même, nous sommes frontaliers, qui dit frontaliers, dit frontières. Je pense que la France, jusqu'à ce jour, n'a pas annexé la Suisse. Je pense que, autant, le tribunal fédéral n'a pas à dire à la France quelle affaire, mais tout autant, Madame la ministre des Affaires sociales n'a pas à imposer sa loi en Suisse. Je pense que les Suisses sont tout à fait capables d'appliquer les textes, et ils le respectent, je le dis, je le répète, et c'est un affront pour moi. C'est un affront. que Madame la ministre a fait aux Suisses c'est une offense, en disant simplement que les Suisses, ils ont fait un peu n'importe quoi dans certains cantons, et qu'à ce moment-là, ils n'ont pas respecté leurs engagements, etc. C'est un véritable affront. Moi, je considère simplement, et je constate, qu'au niveau de l'aéroport au Malmulouse, la France a fait des concessions énormes. Et, je tiens à préciser aussi, au niveau de la loi et du droit, il y aurait des questions à se poser. Je ne me les pose pas. Je constate simplement que, s'agissant du bon sens et de quelque chose qui existe depuis des années, et pour permettre justement à ce que ça perdure, on trouve des moyens très rapides de dialogue et de bon sens, mais s'agissant maintenant de l'assurance maladie, de quelques milliers de frontaliers qui se sont assurés en Suisse, il semblerait qu'il y ait un problème énorme et qu'on ait décidé de faire traîner pendant des années, on tente en tout cas de faire traîner pendant des années ce dossier devant les tribunaux et c'est inacceptable. Et nous devons non seulement répliquer juridiquement, mais nous allons devoir répliquer politiquement. C'est clair, c'est net, pour moi, il n'y a même pas à discuter. si la ministre ou les ministères, puisque plusieurs ministères sont impliqués, je tiens à répéter, il y a un problème de CSG qui se cache derrière. Je constate simplement aujourd'hui, par exemple, qu'une association de frontaliers des Manics vient ici à Mulhouse pour expliquer aux frontaliers comment ils peuvent demander rétroactivement le remboursement de la CSG CRDS sur le revenu français. Simplement, cette même association nous a dit à nous, CDTF, il a écrit dans le journal, que nous faisions d'intoxication en disant que les frontaliers qui sont à la CMU seront soumis à la CSG CRDS. Eh bien, mesdames et messieurs, cette association pourra simplement répondre aux frontaliers qui s'adressent à eux la chose suivante. Vous pouvez, tant que vous n'étiez pas à la CMU, demander le remboursement rétroactif de la CSG CRDS sur tous vos revenus provenant de France, donc je parle des loyers, je parle de plus-value immobilier, je parle d'intérêts d'assurance vie, etc., etc., d'actions, etc. Vous pouvez demander tout ça, mais vous ne pourrez plus à l'avenir le demander. Parce que vous, sur nos conseils, par les nôtres, les conseils de cette association, on vous a vivement conseillé d'aller à la CMU, c'était ce qui avait mieux pour vous, mais en tout état de cause, vous ne pourrez plus bénéficier des remboursements dont on veut à présent encore vous faire profiter. C'est quand même très paradoxal. C'est paradoxal que d'un côté, moyenne en finance, je tiens à le préciser, non seulement ces personnes sont obligées de cotiser à cette association, et la cotisation est beaucoup plus élevée que celle du CDF, mais en plus, ils doivent rajouter 30 euros pour qu'on les assiste. Nous, gratuitement, sur notre site, il suffit de télécharger la lettre type à remplir, d'envoyer toutes les preuves de paiement et le problème est réglé. Je ne dis pas que le problème est réglé, puisque, après notre Assemblée Générale, donc le 30 novembre, j'ai rendez-vous, j'en parlerai à l'Assemblée Générale, j'ai rendez-vous avec la direction régionale pour qu'on puisse encore ensemble voir quelques, non pas des détails, mais des points très importants en tout état de cause, je le dis dès à présent, pour tout ce qui est les revenus de CSG, CRDS 2012, quoi qu'il en soit, la lettre recommandée devra partir au plus tard, je dirais, le 15 ou le 18 décembre pour qu'elle arrive largement dans les délais auprès des centres des impôts concernés. Après, s'ils ont des états d'âme, s'ils ne peuvent pas gérer le problème, ça c'est le problème du fisc, ça ne sera pas votre problème à vous, il faut quand même noter une chose, que ça fait des années, des années que vous payez pour rien, donc on peut retourner trois ans en arrière, mais l'opera en aucun cas une année, ça c'est clair et net. Voilà, donc, je vous invite une fois de plus à venir nombreux le 27 novembre. Merci. Merci. Merci.